Musique Ma mission TV, le miroir du mort. Et d'ailleurs au moment où je vous parle, c'est grâce à cela que notre équipe d'emboldman déjà, des sportifs, est donné, nous croyons que le Léopard pourra gagner à cause de ça. Vous l'avez perdu la dernière fois. Musique Lorsque ma mission, elle a pleuré, se sont rembassés au titre enfant pour la chance de faire en sorte que Félicien qui est au Canada puisse qu'on est en grade. Il est là depuis 9 ans. Il est là depuis 9 ans au Canada. Il est le pays canadien. L'argent qui touche ici au gros permet à ce que leur maman et ses jeunes frères puissent se souvient. Elle est venue nous voir. La mission, Dieu est grand. Nous avons le paysann, lui, à ce que leur maman et ses jeunes frères puissent se souvient. Je suis à cause de venir nous voir, parce que jusqu'à là, ils sont au Québec pendant qu'il n'y a pas de temps. C'est parce qu'il ne faut pas dire la chance. à l'aide d'un ministre en France. La seule personne qui a tenté, c'est Moussitou, qui nous a donné le tiers. Après Moussitou, je ne sais même pas si nous nous sommes en mesure. De tout ce qu'il a dit, il n'a parlé que de la vérité. Un seul point que je vous comprenez. Un seul. Je commence d'abord comme nous sommes ici. Il est secrétaire général depuis 2001. A la reconstruction, c'est là où il a commencé. Il est parti de là, lui ne connaît pas, et c'est lui le seul secrétaire qui a fait bien. Je prends le point, il venait de parler en ce qui concerne l'ordonnance. Et que c'est là, nous sommes là. Si un président de la République signe une ordonnance, ou un arrêt ou un décret, ça doit être publié au journal officiel. Sinon, ce n'est pas le cas, ce n'est pas une ordonnance. Notre bâtiment, le bâtiment qui abrite l'administration maire, eh bien, nous disons que ce n'est pas possible. qu'il y a des choses qui ne peuvent plus passer. Quand on veut, on peut. Et moi, je voudrais qu'avant la fin de l'année, que ces bâtiments puissent revêtir une nouvelle robe. Ma mission TV, le miroir du mort. Bâtiments puissent venir, une nouvelle robe pour l'âne de place. Alors, on veut, on veut pas. Le pull. Je juste une petite blanche pour le rône. Vous avez des balles, ou si vous voulez que l'aise pas. A l'angle de un œil. C'est une petite flèche qui s'est malade, il n'y a d'autre, et c'est pas malade. C'est une petite flèche. Au service du développement et du bien-être de population, elle doit être efficace, performante et adaptée au progrès technologique afin de contribuer effectivement à l'amélioration de la qualité de la gouvernance administrative et constitutionnelle. Aussi, pour diverses raisons conjiquées, le chef de l'État a-t-il mis l'option hautement établiante d'épicer la fonction publique au rang d'une ville primature doublée d'applications nouvelles indiquant la modernisation et l'innovation du service public, des concepts forts que toutes les administrations publiques doivent s'approprier en tous les aspects techniques et administratifs. d'être par le lier de vos applaudissements soutenus pour nous rendre un vivant hommage à son excellence Félix Antoine, qui s'est fait que nous sommes présents de la République de l'État pour cette marque de considération. Comme moi, je cesserai de lui exprimer ma reconnaissance pour avoir bien voulu me placer devant cette énorme responsabilité. Je rappelle que son Excellence, M. le Premier ministre, lors de l'investiture de son gouvernement, a eu pour sa part l'avisité de faire comprendre à la nation sa détermination pour la matérialisation sans faille de la vision sous-dite du chef de l'État en l'inscrivant dans le programme de son gouvernement comme une priorité. À titre purement indicatif, il est dénoncé dans le dit programme « Dans son pilier 1, acte 6, les options s'affirmer suivantes. » Mettre en place une administration publique au sein, au service du citoyen, en poursuivant les réformes en cours. Initier des politiques destinées à la modernisation de l'administration publique, aussi bien au niveau central que au provincial et local, afin de la rendre plus performante. Concevoir des politiques innovantes d'un temps à améliorer la qualité et les rendements des services publics. Améliorer les conditions de travail des agents et fonctionnaires de l'État. Réhabiliter, construire et équiper des bâtiments publics dans toutes les provinces. Construire et équiper par territoire, par secteur, un nouveau bâtiment à l'infranc pour renforcer l'autorité et le prestige de l'État. Organiser les élections syndicales à tous les niveaux. Et dépolitiser l'administration du territoire. Poursuivre le recensement numérisé des agents publics pour une meilleure maîtrise des effectifs. Et appliquer progressivement, autant que possible, autant que possible. Les marènes de l'État. Convoquer une conférence des syndicats de la fonction publique, afin de trouver un consensus sur la mise en application de cette mesure. Réformer les systèmes de retraite pour les agents et fonctionnaires de l'État. Poursuivre et finaliser le processus de mise en œuvre du régime de sécurité sociale des agents et fonctionnaires de l'État. Réglémenter les titres liés aux fonctions, conformément au règne du protocole d'État. On voit la méritocratie et généraliser les concours comme critères objectifs par excellence en matière de récoltement et des promotions personnelles de l'État. Interdire aux responsables des services publics, des récoltés, ou de faits récoltés, dans l'administration publique, les établissements publics, en dehors du cadre légal et réglementaire. Renouvoir la structure de l'État spécialisée dans la formation initiale et continue des agents à l'état de l'ENA, de l'ENF, le majeur de l'État du Sénat et de l'État. Nommé l'élanimateur de l'État, récolté sous recours et opérationnalisé le conseil de l'administration des établissements publics. C'est d'un fois grand temps de main, ambition, mais il y a moyen d'opérer de choix judicieux en fonction des théories. Car, j'ai une belle pointe de vue, qu'en s'engageant sur la loi de la réforme, les gouvernements de la loi s'est résolument mis dans l'optique d'une gestion axée sur le résultat. Mesdames et messieurs, la rencontre de ces jours est en fait une rencontre de plus dépendants. C'est vrai. Mais devant les enjeux importants de l'œuvre, ajoutez au nombre de défis que nous nous devons de rêver ensemble, d'assembler juste et rationnel, de profiter de cette occasion pour m'adresser à vous, notamment, sur l'état des lieux de la fonction publique. C'est la haute fonction publique de l'entrée. Évidemment, fonction publique, puis dans son sens, le plus étendu. Les défis à rélever, les perspectives d'avis. J'ai noté qu'avant d'enclencher les processus en cours de la réforme de notre administration, un travail de diagnostic avait été effectué pour faire voir dans les grandes lignes les causes des dysfonctionnements qui minent notre appareil administratif. Il s'agit principalement de l'obsolescence des textes et des cours, des réglementaires, des agents, des fonctionnaires de l'État. L'absence d'un régime efficace de protection sociale. La mauvaise définition des missions des ministères entraînant l'échébauchement des compétences et la rédondance de structures et de prestations. Les constats d'un personnel pléthorique dont le profil ne correspond pas toujours aux effigences qui portent. Le déficit d'éthique professionnelle et les règles des antimalœuvres. C'est-à-dire que les людей, des cadres, des non-respects, des textes, des procédures existantes, la lenteur administrative dans la prise de décision. L'existence d'un système opaque et inégalitaire des attributions des crimes. C'est à ces clients que j'ai essayé d'exprunter cette gestion de l'État. Je crois qu'elle mérite notre attention d'une action intelligente ou d'une rationalisation. Il faut remettre l'équilibre, il faut faire de la place à la justice sociale. Il ne faut pas avoir des agents bien prêtés au sein d'une même administration, dans telles de théories militaires et dans d'autres. On retrouve des agents de la même catégorie. Mais qui sont souhaités et ne sont pas passés à l'euro. Cette injustice dévace progressivement dans l'offre. La mauvaise qualité des services offerts aux usagers, là aussi, je suis stupéfait, étonné, de voir ce qui est attendu d'un ministre à un moment, c'est l'amélioration, tout simplement, des conditions salariales des agents. Je pense que c'est ça le travail d'un ministre. Lorsque je suis arrivé, j'ai été accueilli avec des filles de joie, de deux agents qui ont pensé que j'étais venu uniquement pour améliorer les conditions de travail des agents. Ce n'est pas ça notre mission. Il faut d'abord penser à l'amélioration de services administratifs vis-à-vis des citoyens. Améliorer la qualité de ces services vis-à-vis des condolences. Ensuite, il faut en sorte que les facteurs de cette amélioration puissent s'éloigner. En sorte, le paradigme, c'est est-ce que l'État doit d'abord s'occuper de fonctionnaires avant que ces derniers s'occupent de l'État, il faudrait que le fonctionnaire puisse agir pour renforcer notre État fort et prospère, afin que cet État puisse s'occuper de ces agents. C'est là que vous le connaissez. Moi, je crois qu'il faudrait que nous ayons un regard patriotique dans les travails que nous faisons. Nous devons tout faire pour nous engager à rendre notre État prospère, à agir pour que notre État soit fort, pour que ceci puisse nous rendre fort. On exige de l'État parce qu'on donne à l'État. Un système d'information et de communication interne et externe, moins d'espèce. L'absence du politique salarial motivant et incitatif. Les mauvaises conditions de travail. Oui, nos agents, nos agents de l'État, dans la plupart d'État, travaillent dans des conditions effroyables. Il faudrait qu'un effort significatif soit produit pour que cela change. J'ai visité quelques éoporées, je suivrai cette musique dans toutes les administrations pour essayer de taper les vérités et de voir ce qui doit être fait pour améliorer les conditions de travail. La gestion des visions, des ressources humaines et même l'absence d'une politique planifie le renforcement des capacités et des résultats. A titre d'exemple, je note donc en termes de conséquences, premièrement, un cadre juridique obsolète et inadapté à l'évolution du contexte du pays et non respecté qui conduit à la non-implication du statut comme cadre référentiel et le non-respect des règlements d'administration qui ont lieu. Deuxièmement, un cadre organique non uniforme est inadéquat par rapport aux besoins réels en ressources humaines. Comme conséquence, la multiplicité des structures organiques par le ministère est presque toute déconnue peu efficace. Troisièmement, un impact budgétaire important en termes de charges couvertes par l'État pour une administration publique jugée plutôt inefficace, d'où la non-étude réelle de la défense publique liée à la paix de fonctionnaires. dont les effectifs peignent à être maîtrisés. Quatrièmement, la non-implication prit pour eux est systématique du statut des agents de carrière des services publics de l'État, d'où l'existence de nouvelles unités éternelles au sein de l'administration publique. L'absence d'une gestion de la carrière est la non-mise à la réplique des agents de carrière et des cadres ayant atteint l'âge avec qui. Il faut que là, une option nous mobilise. Travaille ensemble et nous éprouvons par cet âne des personnes qui sont affectées depuis plusieurs années qui travaillent pour les tâches qui ont un plan d'affectation et qui sont déjà payées en termes de prix peignent à être retenues admises sous statut. Moi, je veux l'être pour que cette catégorie de combattre le crise rapidement voire la situation être régulièrement. Cinquièmement, le non-respect des normes et des règlements de l'administration, notamment ceux relatifs à la votation et à l'avancement des états, aux régimes disciplinaires, aux avantages sociaux en cours de carrière et autres, d'où le constat d'une gestion irrationnelle et des ordonnées et des ressources humaines sans programmation ni planification d'avulation flagrante et répétue des éthiques et de la théorologie professionnelle. Sixièmement, le récissement du personnel et de l'État conduisant à l'inefficacité et de l'administration publique, la diminution sensible du niveau de performance et du niveau de la productivité et de la qualité de l'Ontario. Septièmement, l'absence d'un régime de protection sociale, je l'ai dit comme ça, d'une politique de rémunération et de davantage sociaux occasionnant ainsi les découragement des fonctionnaires, l'abandon des postes, l'abstantéisme, la dénominisation des ressources humaines et le foisonnement de l'économie sainte. Il y a donc au fur et à mesure de ces dysfonctionnements de vraies filles arrêtées. Tout ceci me rappelle les problèmes spécifiques que j'ai trouvés en arrivant à la tête de ces grands ministères et qui requièrent des solutions plus ou moins immédiates. Je cite un exemple de la problématique du secrétaire généraux au base de la face sur la face et un peu quand même qui sous la table. Ces secrétaires généraux et les secrétaires généraux y arrivent aussi au concours desquels ont été bénéficiaires d'une ordonnance présidentielle mais qui ne sont toujours pas affectés. Il y a aussi la problématique du secrétaire généraux rétraités et mairies ou honoraires dans les indemnités des rétraites ont été mal calculés. Il y a la problématique des arrêtés ministériels ayant approprié massivement massivement de l'église romantique sans beaucoup de discipline administrative. Là, je m'avais arrêté une minute. Je vais aller d'un coup d'une nouvelle communauté qui inonde mon service. Je vais me condoler parce que il n'y a pas des hauts cas qui travaillent depuis des années au sein de l'administration même qu'ils ne sont pas amis sous stature. Là, ils attendent l'air de régulation. Mais dans l'autre temps, nous devons d'acheter dans le monde en faisant des axes pour introduire d'autres nouvelles activités, c'est-à-dire pour procéder à des nouveaux récoupements alors qu'il n'y a pas encore résolu les cas de ceux qui sont là dès qu'ils aient l'avenir. Pour moi, c'est une importante qui doit prendre ça. qu'il faut éliminer cette situation. Trois jours, j'ai travaillé ensemble avec mes collègues de l'Université et les finances pour que l'éducation réglée et les pauvres c'est pour moi. Dans un domaine pour les non-organisés, quelqu'un qui est réculté, affecté, ça veut dire admis sous statut qui travaille n'inquiète pas et dans la même administration vous trouvez ceux qui n'ont aucune qualité moins d'autres zéros ou même par une nouvelle unité parce que non-récuté rien qui touche là ça n'est pas la base. C'est une anomalie c'est bien qu'ils sont en ce moment qu'il faut résoudre. Il faut petit à petit aller dans le volontarisme pour essayer de résoudre ces problèmes qui n'ont que produit. il y a aussi la problématique de la légitimité et de l'idachie au sein de l'inverse de l'inverse national de l'administration du CEC. La problématique de la disparité des traitements que je l'ai dit tantôt et des avantages d'une administration publique à l'inverse et champasse. Toutes les questions doivent pouvoir trouver des solutions réfléchies réalistes réalistes dans le prochain groupe et les prochaines semaines. S'agissant de l'état des lieux du processus de la réforme dont l'origine la vision et les objectifs sont, je crois, connus de tous les hauts fonctionnaires que vous êtes, il y a lieu de révéler même ce qui suit. En premier lieu, les licenciements de biométrie au sein de l'administration publique qui devra se poursuivre en permanence. Sur l'axe de réforme du système de pilotage, les coordinations et les communications ont eu à titre indicatif révé l'appui notable à l'organisation de la délire relatif à la prévue locale de la réforme et de modernisation de l'administration publique. Sur l'axe, des réformes du monde des systèmes d'organisation de fonctionnement et de gestion de l'administration publique, nous réformons également à titre indicatif l'appui à la fixation des cadres et des structures organiques des sept ministères, de même que l'élaboration des référentiels des emplois et des compétences dont l'annonce du journal officiel. Sur le plan des systèmes intégrés, il y a lieu de rélever l'appui à la mise en place d'un système intégré de gestion des ressources humaines et de l'appel de l'administration publique à ces sujets. Et au sujet afférent à la rationalisation du monde de gestion de ressources humaines et de rémunération, je voudrais mettre un exemple dans le cadre de la maîtrise des effectifs et de la masse salariale, la contribution du fichier et référence de l'administration publique sur base des listes déclaratives actualisées par l'emboîtement. Je signale également l'existence d'un processus d'informatisation de l'administration publique dans le cadre duquel on a entrepris notamment la mise en place du réseau FIB et BOUCLE LOCAL pour l'interconnexion des administrations au FIGRH PAY. Par ailleurs, dans le cadre de la conception des politiques innovantes pour la réglion de la qualité et du rendement des services publics, j'ai noté l'élaboration du macro-processus et du manuel de procédures de gestion des ressources humaines de l'administration publique. Il en était même de l'élaboration de la politique et des mesures de sécurisation du système d'information de l'administration publique. En termes d'actifs majeurs de la réforme de l'administration publique, un rapport introduit par le GRAP, a retenu comme action notable la réforme du cadre juridique et des cadres organiques dans les ministères et à charge ciblées. Le recrutement et le déploiement de JPO jeunes professionnels. La mise en place de la formation initiale et continue de fonctionnaires qu'il faille ambitie. Les déclenchements du processus. Je dis qu'il faut être ambitie parce que je l'ai dit et nous aurons l'occasion de les développer. C'est bien de la génie. C'est bien de l'écouter. mais on ne peut pas la génie de la vie sans le dire de l'écouter. Il faut l'écouter à la réforme à la finie. Et dès lors que nous serons dans ces processus plus ou moins fluides, il faut penser à ceux qui sont en pleine à l'écouter il y a dix ans et qui ont besoin aussi d'être forts, qui ont besoin de renforcement des capacités. Le paquet est le moyen pour que justement que nous ne l'imitions pas à récuter ou à former ce qu'il doit rencontrer. Je pense qu'il y a une bonne chose mais il faut aussi penser à renforcer les capacités de ceux qui sont là. Je l'en serai dans les jours qui viennent et aujourd'hui après cette rencontre nous allons nous rencontrer que vous savez déjà souvent de l'autre côté pour la limite symbolique de quelques matériels informatiques mais l'objectif que nous affichons dans la mission que nous affichons c'est cette dématérialité de notre administration et j'ai lancé le projet comme je l'ai tantôt un achat un ordinateur c'est-à-dire qu'il est possible que ceux qui n'ont pas la maîtrise de l'outil informatique puissent entrer dans une formation minimum pouvant leur permettre de maîtriser les abcd de l'utilisation de ces outils ça nous permettra de dématérialiser notre administration et c'est en sorte que les aînés soient moins complexés par rapport à tous ces jeunes qui viennent et qui manipulent si bien ces outils mais sans tenir compte de la carence justement de formation des autres collègues des autres des agents donc là un effort à c'est là c'est là c'est c'est là c'est là c'est 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 là c'est c'est là il y a aussi le déclenchement du processus de mise à la retraite qui dévace le processus je l'ai dit avec une nouvelle cadence puis il y a la création de la caisse des retraites de fonctionner à ce dernier sujet qui concerne la CENSA j'entends offrir mon implication afin qu'un appui politique suffisant soit accordé au processus de l'adoption d'un texte de loi portant régime spécialiste de la communauté sociale des agents de l'État programmés dans les calendriers de la session pariscentaire en cours par la côté si ce sera peut-être au début de la session prochaine nous suivrons les dossiers ces textes de l'ESPR pourra permettre d'étendre d'étendre l'aspect justement aux catégories d'agents publics de l'État non encore couvertes à savoir notamment les militaires les policiers les enseignants et les magistrats la CENSA est un grand levier de la fonction publique un levier d'avis et on y reviendra à une autre occasion c'est peut-être ici l'occasion pour moi de remercier au nom du gouvernement de la République tous nos partenaires notamment la Banque mondiale qui nous accompagne dans ce processus de la réforme mesdames et messieurs le beau fonctionnaire qu'elle est tenue comme des filles avec les plus la somme de réflexions qui me récède laisse entrevoir de nombreux défis mais j'en ai déclaré 4% que je considère comme majeure dans le contexte d'une administration publique avortie par un système de cabinet politique qui vont et viennent au gré des changements mais qui ont pris de fait le contrôle essentiel de la fonction de conception des politiques du gouvernement ce qui introduit des choses comme je le pense division de production et impréhence de celles-ci les dix défis majeurs que j'ai déjà eu à identifier sous d'autres ventes en tout mon discours sont les suivants une structure de gestion et des cadres je le dis fragmentaux un faible système de gestion des ressources humaines un système de faille inadapté et impréhent et une fonction publique décent et mal doti cela dit à présent de dire un mot sur le perspective d'avenir je veux être simple à ce sujet j'ai lu des documents prévélaborés qui ont déroulé les différents enjeux attachés à la gestion des gens de l'administration publique il s'agit notamment d'un document des références appelé cadre stratégique général de la réforme des modernisations de l'administration publique publiée par mon ministère il s'agit également du rapport technique de la délire sur la revue globale du processus de la réforme des modernisations de l'administration publique de manière plutôt trop savant on y présente ça et là les enjeux économiques les enjeux socioculturels les enjeux politiques et même les enjeux liés à la consolidation de la paix et à l'inité nationale je ne vous déparole tout cela mon problème consiste à être bien compris en tout cas pour que nous ne perdions pas le cap dans notre démarche vu par moi le cas de l'avenir n'est qu'en soit qu'au travers d'un maîtrise d'effectifs des effectifs je voudrais le navire maîtrise d'effectifs d'effectifs parce que jusque là nous étions dans les crédits nous devons entrer dans les ministères il faut maîtriser les objectifs il faut prendre les décisions il y avait du blanc mais il faut partir avec du blanc il y avait du milar du fond il y avait du milar nous ne parlons à l'avenir et qu'un fonctionnaire c'est le tour à la fois au milieu à l'énergie et au fin nous ne parlons il n'est pas normal qu'un néant droit comme l'éventus d'un fonctionnaire d'état puisse hériter les numéros et les statuts de son papa sans procédure il n'est pas normal que je l'ai dit en cause une nouvelle unité non encore admis sous statut puisque c'est roi un salaire de base comme nous retrouvons dans le fichier des milliers de nouvelles unités avec du salaire de base alors que nous n'en sommes pas encore admis sous statut comment que personnes qui n'ont pas des numéros matricules donc qui ne sont pas admis sous statut c'est le tout dans le fichier de la paix ce sont là autant des questions qui doivent en ce moment trouver des solutions il y a donc cette question mais aussi je l'ai dit l'émanagement du secteur personnel une mise à la retraite honorable l'amélioration de la qualité des services administratifs par l'emploi disciplinaire l'amélioration des conditions de travail des agents et cadre de l'administration publique la gestion durationnelle des carrières de l'agent publique de l'État et de se mettre au diapason des standards universitaires qui entourent la dématérialisation et l'informatisation progressive de l'administration publique nous nous devrons et là j'aime bien l'administration accueil des usagers au service c'est le miroir qui est tout il permet de voir si on est en face d'une administration serrée sur le monde observez vous même en commençant par l'administration il n'y a pas de structure d'accueil de mécanisme pour accueillir les citoyens il faut s'y pencher et il faut faire en sorte que nous réveillons ces fondamentaux mettre en place de structure d'accueil lorsque le citoyen arrive dans nos administrations eh bien il doit être bien assuré et bien pris en charge c'est essentiel il faut aussi moderniser principalement à l'intérieur du pays au niveau des administrations inférieures qui fonctionnent même dans les luttes on met des cadres sous une voiture en paille souvent sans machine ni outils primaires d'une administration épimentaire de la fonction publique mondialisation de l'administration et l'innovation des services publics ici je vais prendre la parole d'abord en tant que le citoyen des secrétaires généraux 20 ans ça ne fait pas bien que les services la première chose nous devons commencer par vous féliciter je crois que c'est la première fois qu'on se rencontre donc nous vous félicitons pour cette brillante nomination sachez monsieur le vice le vice le ministre nous le secrétaire généraux nous le fonctionnaire nous disons voilà à doula à doula à doula nous avons un très bon souvenir de l'ancien premier ministre à doula mais sous vous l'indique votre nom comme ministre de la fonction publique vous avez ah quelle chance à doula à doula pourquoi à doula c'est le seul premier ministre qui a pris un décret pour réglementer les relations entre le cabinet politique et les administrations c'est le seul premier ministre qui a tout réellement servi de fonction et nous croyons en vous écoutant nous croyons sincèrement que voilà notre à doula est arrivé mais il faut qu'on vous dise un peu la vérité le gros problème n'est par billet pas vos efforts nous avons trois grands problèmes comme on dit d'une qui est chez vous le premier problème c'est aujourd'hui on paye je ne sais pas si les chiffres là évoluent 1 million 450 000 fonctionnaires 1 million 450 000 c'est scandaleux monsieur le vice-premier ministre la première chose qu'il faudra vous poser en question votre bataille c'est de récupérer la maîtrise de la paix des effectifs tant que que vous n'allez pas récupérer c'est vous le gestionnaire des ressources humaines voilà aujourd'hui vous êtes élevé la fonction publique est à la vice-primature une très bonne chose pour nous donc c'est une difficulté réelle réelle nous sommes vous êtes gérés par le budget les personnes qui sont sur ces listes ça fait 20 ans que nous nous battons pour qu'on nous envoie même la paix en blanc les gens qui sont sur ces listes là beaucoup nous ne les connaissons pas nous secrétaires pour réussir votre action sur le vice-premier ministre il faut travailler avec le CETG parce que c'est nous qui gérons les ressources j'ai vu plusieurs de vos prédécesaires aller chercher des experts à l'Europe non monsieur le vice-premier ministre nous sommes là pour vous soutenir la première chose qu'il faudra faire c'est la maîtrise des effectifs trop d'effectifs les effectifs sont pléthoriques normalement on devait avoir un argent un poste un salaire aujourd'hui vous avez un poste 50 agents c'est non salaire c'est grave donc vous avez la première mission la maîtrise des effectifs la dualisation des cadres organiques nous allons vous donner des secrets c'est facile on a déjà fait ça dans les 20 ans qu'on a fait passer ici c'est rien nous sommes 60 administrations plus les directions etc on peut mettre en place les commissions chaque administration on en croise parce que dans certains pays on paye les postes organiques c'est ça la difficulté qu'il y a donc il faut commencer parce que si vous commencez à maîtriser les effectifs les contrôles physiques à l'époque nous avons fait un renseignement biométrique qu'on a fait arrêter je ne sais pas pourquoi c'était clair dès que vous faites ces contrôles voici les éléments que vous aurez 1 les agents réguliers parce que vous aurez clairement tous les effectifs les agents décédés parce qu'il y a cette histoire décédée qui continue l'argent sort les agents nouvelle unité parce qu'après le contrôle vous allez régulariser il ne faut pas faire comme un de vos prédécesseurs on lui demande de régulariser une nouvelle unité il vient régluter aujourd'hui tous nos cadres organiques sont éclatés c'est la catastrophe moi je crois personnellement la réforme a échoué nous allons commencer avec vous il faut qu'on échange je me rappelle à l'époque il y avait un ministre qui nous a fait signer un document on a juré qu'on allait lui donner tous les éléments pour qu'il puisse avancer donc première chose la maîtrise des effectifs c'est ça votre je ne sais pas le métal sans cela il faut suspendre momentanément le récuit même au moment nous parlons on recrute on recrute dans la fonction public à tout moment on recrute sans critère il faudra absolument arrêter contrôler et avoir l'effectivité les effectifs réels les 1,4 millions c'est de la fausseté je peux vous le dire mais tout l'argent les gens prennent ça c'est la première chose en ce qui concerne la maîtrise en ce qui concerne les salaires mais c'est difficile que vous puissiez augmenter les salaires tous les effectifs sont là tous les décédés sont là ces chiffres là ne donnent ce n'est pas vrai donc il faut commencer d'abord par contrôler avoir de vrais agents et venir penser j'ai siégé avec l'inter-syndicale nous avons dit d'abord on fait un contrôle serré à une station centrale à une station provinciale et puis avec la réalité on pourra parler de salaire pour ces salaires nous avons décidé 200 dollars pour les derniers donc Mboudi et 2000 dollars pour les directeurs généraux pourquoi les directeurs généraux c'est parce que l'ancien président de la République Mboudou a laissé une ordonnance pour les secrétaires de la République qui doivent toucher normalement les salaires la moitié des salaires d'un ministre en France la seule personne qui a tenté c'est Mouzitu qui nous a donné le tiers après Mouzitu je ne sais même pas si nous touchons dans le jeu comme à nous l'ARB comme vous êtes là nous disons nous allons récupérer nos marques donc il faut un barème salarial unique M. le ministre le vice-premier ministre excusez-moi vous allez au Gabon aussi vous allez partout un lieutenant équivalent à un chef de bureau touche le même salaire vous allez dans l'armée les général-majors c'est un secrétaire général le procuré général administratif c'est un secrétaire général le gouvernement c'est un secrétaire général ils touchent le même salaire le même barème salaire c'est une bataille pour vous c'est important à ce moment quand vous allez arriver au prime M. le vice-premier ministre ça sera facile chaque corps des agronomes le médecin des architectes chaque corps vous pourriez apprécier combien aujourd'hui c'est les désordres certains touchent des milliers d'autres de miettes comme vous avez dit pratiquement les autres ils n'y arrivent vous avez parlé des conditions du travail je vous ai vu déjà commencer à améliorer les conditions c'est-à-dire vous aurez vous avez déjà commencé à visiter là où nous travaillons c'est la catastrophe mais avec vous nous espérons que les choses pourront évoluer la modernisation très bonne chose de l'innovation très bonne chose pour l'administration publique et puis excellent c'est monsieur le vice-président ministère il y a énormément de problèmes réels vous avez dit la retraite quand quelqu'un va à la retraite il est très content il est fier moi j'ai vu mes collègues ça fait trois vagues que j'ai vécu de retraite une première vague malheureusement il y avait 38 suspensions de sécurité générale comme il n'y a pas les textes d'Adula chaque ministre sectorielle fait ce qu'il veut suspend comme il veut et c'est une anomalie moi je crois que avec votre arrivée Adula pourra se réveiller et nous donner ce texte très rapidement et puis une chose aussi bon je ne veux pas m'enposer la parole vous aurez le temps d'échanger avec vous sachez que les jeunes le recrutement vous avez dit après avoir fait votre contrôle vous aurez un tableau où vous aurez les agents réguliers effectifs et décédés les agents éligibles à la retraite en fonction de ces nombres on peut organiser le concours pour le recrutement des jeunes ça fait deux fois que moi j'ai vécu les jeunes qu'on recrute les mille qui sont là rien vous aurez on vous dira un problème des structures standards qu'on a inventé ici ils sont là ils ont réussi je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a et puis une administration à des vitesses nous vous demandons de bannir l'administration à des vitesses gestion nous allons vous soutenir secrétaire vénéra à la reconstruction ingénieur homère ingouala comme l'ingouala je voulais porter une petite contradiction à ce que le né a dit de tout ce qu'il a dit il n'a parlé que de la vérité un seul point que je lui compte je commence d'abord comme nous sommes il est secrétaire général depuis 2001 à la reconstruction c'est là où il a commencé il est parti de là il ne le connait pas et c'est lui le seul secrétaire véné qui a fait bien je prends le point qu'il venait de parler en ce qui concerne l'ordonnance et que c'est là de ce genre si un président de la république signe une ordonnance ou un arrêt ou un décret ça doit être publié au journal officiel sinon ce n'est pas le cas ce n'est pas une ordonnance un de deux une ordonnance comme vous êtes là vice-premier ministre et là votre directeur le cabinet s'arrange il décrit le texte et il vous fait signer même si vous êtes avec l'ordonnance n'a pas été aucune ordonnance n'a été signée les vérités je ne peux pas vous dire à plein de salles je vous dirai pensez de nous recevoir vous tracer la genèse d'où commencez-vous même lui qui a parlé il n'a pas été là où nous avons commencé à l'hôtel de la gomme ici ce qui était avec moi 4, 5, 5, 3 je pourrais vous dire la vérité je ne veux pas dire au but de tout le monde si vous aurez le temps d'attacher de nous recevoir chacun il y a beaucoup même quand il a parlé des éléments moi je trouve à la reconstruction il y a des gens qui ont fait 10 ans et qui touchent les salaires qui sont aux Etats-Unis qui sont en Europe et les salaires sont très touchés j'ai écrit au ministre à vos deux prédécesseurs personne n'a répondu même pas que c'est une réception et là c'est la faute au secrétaire général parmi nous ici les secrétaires généraux il y a beaucoup de licences ceux qui le Congo peut compter et parmi certains d'autres l'Afrique dépend des élus parce que nous sommes des membres ou même si le Congo ne peut pas payer les frais l'Afrique va payer c'est-à-dire nous sommes des représentatifs on n'est pas des simples individus non quelqu'un qui peut avoir 3, 4 licences une thèse de doctorat un master ce n'est pas le porte-équipe un modèle qui a dit des livres scientifiques ce n'est pas le porte-équipe il ne va pas échouer à la fonction du pays on vous dira les vérités préservez-nous chaque chapitre général ou pas qu'est-ce qui se passe chez vous on vous racontera on peut vous raconter pour que demain la télévision ce qui se passe mais ce que mon frère René a dit tout ce qu'il dit là-bas si on ne vous soutient pas nous allons connaître une décroissance et le pays inavance nous sommes des propriétés demain nous partons nous laissons les enfants nous laissons les petits-enfants et le pays est en train de s'incliner non ça ne va pas et Dieu lui dit non non c'est parce que je veux vous donner toutes les vérités dès la Genèse jusqu'à l'Apocalypse puisque même le recrutement dont il a parlé j'ai pris mon exemple la province de Maïdon où j'ai pu avoir 500 personnes et le ministre ici 4000 personnes dites-moi papa comment je vais les placer dans le cadre de l'organisme je vais vous amener des recommandations je vais vous amener l'autre 500 personnes vous signif 4000 nous ici à Kinshasa 2000 et 4 alors je dis que nous sommes comment j'ai fait les affaires ceux qui sont arrivés au premier on les a affaires les autres quand ils arrivent moi je suis incroyable même si on me fait partie de la frontière tant mieux je suis ingénieur on ne peut pas faire des histoires comme c'est que votre pays vous les dénouer aujourd'hui nous sommes là mais demain nos enfants seront là nos petits enfants seront là ils trouvent cette érosion continuelle et où allons le pays ? nous sommes là pour vous étenir on vous donnera toutes les vérités comme vous vous aidera en tout si vous voulez collaborer avec nous 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 porterons beaucoup d'éclaircissement sur toutes les différences qui existent le secrétaire général l'hôpital a été tout de même fait il va ramasser juste des questions essentielles alors maintenant vous pouvez vous faites un type de complément et ça serait mieux en disant en allant gros but et en disant l'essentiel Mouji 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 Bougi voilà secrétaire général au ministère de la jeunesse initiation à la nouvelle civilité et correction nationale oui voilà moi mon problème ici il n'y a pas un petit ou un grand ministère nous tous nous avons une dénomination promis moi je parle sur les cadres organiques la fois parfois on a un peu nous nos ans et pour les autres jusqu'à les ans on a jamais fait ça moi ce que je vous demanderais est de voir les cadres organisés pour tout le monde parce qu'il n'y a pas un grand et un petit ministère et de voir aussi nos objectifs que nous avons pour le moment voilà ma première préoccupation excellence est que votre communication a été très importante très profonde ne serait-il pas possible qu'on puisse transmettre une copie ou un exemplaire à chaque secrétaire général pour qu'il puisse vraiment s'approprier votre message c'est ce premier point le deuxième point excellence vous avez mentionné brièvement les relations qui doivent exister entre les administrations et le cabinet et que notre doyen le président est allé dans le passé pour dire qu'il y a un décret qui a été publié par le premier ministre à nous là il ne serait-il pas possible d'actualiser ce décret pour que nous puissions avoir vraiment des relations harmonieuses efficientes et partagées avec le cabinet de l'initi vous avez épinglé vous-même il y a des petits problèmes comme si le cabinet souhaite toujours prendre pré-mêmes nos prérogatives nous pensons qu'avec votre avènement ce serait possible d'excellence et nous formons ce volat pour se prendre une autre circulaire pour peut-être proposer un décret comme un premier accolade à fait pour que nous puissions avoir un texte qui régie les relations entre les administrations et le cabinet j'ai dit j'ai dit 16 ans nous avons vu après le contrôle de la paix il y a deux ans il y a des chènes que je puisse très par difficulté que nous avons dû rencontrer et auxquelles nous nous interromps pour rapprocher ce temps d'abord en fait il y a 1.450.000 enregistrements de son pays et non pas 1.450.000 ce sont des enregistrements si dans le fichier de la paix je touche le salaire et trois filles s'y apparaissent quatre enfants donc la base de données n'est pas de nous lorsque nous nous sommes retrouvés en face des homonymes qui pouvaient préjugés des agences et qui la difficulté à laquelle nous avons été confrontés c'est que les services d'un ordre avec tout ce qu'il y a en amont ne fournissent pas les informations de manière structurée les structures sont disparates les matricules sont saisies de mille et une façons les dates de naissance sont saisies de mille et une façons si les différents services peuvent structurer les différentes informations afin que le contrôle juste mieux se fait ce serait impossible la deuxième difficulté c'est que l'équipage entre le grade statutaire et le grade de commissionnement nous nous sommes retrouvés avec une flopée des cas entre les grades statutaires et les grades de commissionnement de telle sorte que le salaire est payé en fonction du grade statutaire et la prime payée en fonction du grade de commissionnement nous espérons qu'au niveau de la fonction publique une action sera avancée pour que cette explosion soit avancée je vous remercie directement parce que vous avez vu l'accent sur la formation par des nains et des nains et à ce sujet il faut qu'on y ait sollicité un accompagnement ou un atout institutionnel il y a beaucoup d'argent qui est dépensé pour la formation de différents agents mais pour un résultat qui n'est pas convaincant alors que les deux écoles sont disponibles pour former chaque fois qu'il y a besoin que ce soit l'accent en province donc vous pouvez le permettre si régulièrement ces écoles sont mises à leur place traditionnelle les deux ordonnances non exécutées à ce jeu ce que je voulais dire ici c'est que comme vous le savez la beauté de la règle de droit c'est que c'est son caractère impersonnel la règle de droit est inodore elle est incolore et ce qui pose le problème dans l'administration c'est la politisation la politique intervient trop dans les actes administratifs mais également dans les procédures dans les décisions relevant des secrétaires généraux et beaucoup de secrétaires généraux ont effectivement la peur d'être écrasés donc ils laissent passer et on se retrouve avec des situations inacceptables je crois je crois aujourd'hui que le vice-premier ministre ministre de la fonction plus que vous êtes peut donner un signal fort sur les arrêtés déjà à ce niveau là sur les arrêtés qui sont sortis on voulait peut-être régulariser 400 on est allé à 4,5 je pense qu'on a laissé une semi-bible je crois que vous pouvez excellent c'est de votre qui peut le plus peut le moins donc vous pouvez annuler tous ces arrêtés là tout simplement vous en avez le pouvoir et après demander aux administrations pour les quelques administrations qui ont pu caser des personnes de ces arrêtés là de venir chez vous justifier non seulement parler ça mais également montrer les personnes physiques et un autre arrêté sera pris par vous pour ces seules personnes seulement et toute la Bible qui est restée qui sert aujourd'hui de pot de banane dans notre administration doit être balayée ça c'est ma première proposition la seconde parce que concernez le cadre de travail dont vous avez parlé et les équipements je crois que vous pouvez faire oeuvre utile si les travaux publics ont l'apanage de centraliser certaines dépenses et certaines acquisitions de l'État et ça ne pose aucun problème alors que ces administrations la pouvaient ou ces administrations la pouvaient avoir leur crédit dans leur colonne ministérielle ou sectorielle respective pourquoi la fonction publique ne peut pas demander à centraliser les crédits des équipements de l'ensemble de l'administration au moins vous vous n'allez pas chercher qui est qui si vous achetez sans ordinateur vous en donnez deux comme il faut si c'est sans chère c'est sans chère au moins comme vous pourrez avoir à commander un grand nombre d'équipements d'abord l'État peut en bénéficier sur les prix mais également l'État peut en bénéficier sur la qualité beaucoup d'administrations achètent des trucs chinois qui quelques mois après n'existent plus pourtant il est possible de commander quand c'est beaucoup en termes de quantité vous pouvez également imposer la qualité où sont partis les meubles et vénéments qui ont fait des dizaines si pas 30 ans 40 ans dans nos administrations et à certains bureaux il y en a encore on peut commander cela parce que si vous pouvez commander 10 000 tannes 100 000 tiroirs pardon chaises armoires étagères mais l'État va faire des économies mais aussi l'État va oublier ce type de dépôt pendant 10 ans c'est une question à régler avec le ministère du budget tout simplement on ramasse ces crédits et on voulait donc ça serait pour les véhicules de secrétaire généraux que tout ce qui concerne l'administration qu'on vous loge ces crédits là chez vous et vous passez des marchés et quand c'est un marché qui est rédilier l'argent c'est bon dans ce pays quand le marché est bon et quand le premier ministre le veut ce marché c'est un marché que vous avez dit l'action les restitutions en ordre n'est-ce pas également une priorité que cette dualité à la tête des administrations les personnes qui sont chargées de transmettre toutes ces grandes orientations vers les autres si cette dualité est résolue on pense qu'on peut avoir des répondants corrects pour transmettre préhabitant des informations concrètes nous pensons que cela pourrait également une priorité pour la mise en main des compétences qui nous a été ce sont les questions que les différents secrétaires généraux ont soulevé et que vous avez soulevé l'excellence les secrétaires généraux se concourent les secrétaires généraux des ordonnances les secrétaires généraux sont en fonction sa cause intergrès de quoi répondant c'est ce que vous voulez bien remettez un peu madame le micro comme le président le président le président le président le président et donc vous vous êtes plein de bénéficiaires ici le président Mais vous n'avez pas fini de faire des commentaires à la TIPA ou à la charge qui a été faite. Nous discutons clairement. Moi, je n'aime pas les cacher de prix. Soyez en clair. Vous avez... Les ordonnances ont été chargées, vous n'avez pas répondu. Vous avez parlé par... Vous êtes passé par une formule à colis. Règle noire personnelle. Oui, mais c'est pour lui-même. Répondez. Vous pouvez vous exprimer. Je ne voulais pas y parler parce qu'on m'aurait dit que je défends ma chapelle. Merci pour l'avance. Allez-y. Je voudrais, à ce sujet-là, préciser que les deux ordonnances telles qu'elles se présentent, contiennent, en termes de réussite en ordre l'ITI, contiennent des individus qui ont utilement réussi à gauche et à droite. Donc, ces deux ordonnances, en fait, ne posent pas de problème comme ordonnances. Le problème, c'est un problème que même un gamin en cours de route peut régler frappement ce qui nous conserve. parce qu'on a les résultats. On a les ordonnances. On dit classer ou affecter ceux qui ont réussi à l'ordre utile. Excellence. Vous avez un problème de pa, 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 pa. Si la politique n'y entre pas, et si les sentiments n'y sont pas, parce que c'est ça aussi l'administration. Les services publics n'ont pas besoin de frères, de soeurs, de compatriotes, de partis politiques. L'administration n'a pas besoin de ça. Mais si ceux qui ont réussi sont ceux qui ont réussi. Excellence. Moi, personnellement, je suis prêt à m'incliner si, en classant les 47 ou les 50 des administrations, je ne suis pas un autre équipe. Je veux m'incliner. Mais Dieu merci. Si on prend les 5 qui ont réussi, je suis dedans, je ne vais pas être affecté, alors que, c'est ça la vérité, alors que ceux qui ont réussi, moins que moi. Non, je ne parlais pas de vous. Ça va. Merci. Merci, Excellence. Je ne parlais pas de vous. Je parlais de manière générale, de la vérité des dames. Voilà. Je crois qu'on va, on va, à cette idée-là. Donc, je voudrais, vous remercier, de s'être prêté à cette énergie, dans le complément, mais à cet échange, parce que c'est important. Je tenais à ce que, quelques-uns d'entre vous puissent parler, parce que le programme m'a été présenté, mais, je ne voyais pas que vous puissiez intervenir, il n'aurait jamais changé, que ce n'était pas la bonne approche, et qu'il fallait qu'il y ait une interaction, et que je puisse me mettre aussi à votre écoute. Et, ça n'a pas fait limiter ici. c'est un, c'est une première ligne de contact, mais, nous l'avons, peut-être, sous d'autres formats, nous rencontrer, pour que, une discussion approfondie, des échanges, c'est important, pour que, une discussion, oui, puisque c'est très général, être, en, parfaite, l'intelligence, pour que, une discussion, on a fait des actions, ensemble. Moi, c'est mon approche, j'ai parlé du dialogue, aussi ça, des dialogues, le ministre, de la fonction publique, avant de prendre des grandes décisions, je ne veux que consulter, des plus hauts comiques, de cette administration, c'est ma méthode, c'est ma philosophie. Vous avez parlé, messieurs, le secrétaire général, de la maîtrise, de l'effectif. Je crois que, vous m'aviez saisi, oui, ça c'est une priorité, je l'ai dit, et je l'ai dit. C'est, c'est le même qu'une priorité, c'est devenu, une chance. Il faut absolument, que nous ayons, la maîtrise, de nos effectifs, si nous devons prétendre, moderniser l'administration, innover les services publics, pour améliorer les conditions de travail des fonctionnaires. Sinon, ce serait une histoire, chimérique, que de penser que, on peut, comme cela, développer l'administration, moderniser les services publics, sans avoir, la maîtrise, le parfait, de l'objectif. C'est une, euh, action, euh, que nous avons menée, très rapidement, et que nous avons, à commencer, à mener. Ce que je ne voudrais pas, par contre, c'est, être fileux, par rapport aux décisions à prendre. notamment, des interventions, euh, politiciennes, dans la chaîne des décisions. C'est ça, moi, je ne peux pas, mais céder, à ce genre de questions. Euh, maîtriser les effectifs, signifie, prendre des décisions, signifie, sanctionner. Là, il faut sanctionner. Parce que, on vous parle des cas du mouvement. Prenez-nous un exemple. Vous avez un agent public, je l'ai dit, ça, qui est à la fois, aux finances, à la DGI, et aux mines. Il touche, trois salaires, et plusieurs primes. Pendant dix ans, il est détecté par les systèmes de fichiers uniques, qui a été mis en place. Comme cumulable. Qu'est-ce que moi, je fais ? J'ai dit, oh non, monsieur Bénin, il a touché trois fois depuis dix ans. Euh, allez, gardez ces normes de vie, pour la DGI, et puis après, ok, ok. Alors, c'est bon, c'est bon. Ah non ! Lorsque, vous êtes pris en patron des lits, de ce genre de situation, pour moi, vous serez raté d'une administration publique. Vous serez raté, c'est clair, c'est net, que vous répondrez de votre acte devant la justice. Parce qu'on a été trop complaisants avec ce genre de situation. ça ne pourrait plus continuer. Moi, je ne suis pas en tout cas disposé à être en plaisant vis-à-vis de ce genre de cas. Si ce sont des nouvelles situations, quelqu'un a été affecté ou mal affecté, il n'est pas confronté à cause de la situation, je me comprends. Mais quelqu'un qui sait qu'il est dans cette situation, et qu'il fait tout pour qu'il y reste, et bien là, ça devient une fraude inexcusable. Je ne parle même plus de la violation de la diontologie professionnelle. Là, on est dans un cas de crime contre la nation. Ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer. Nous devons utiliser. Mais vous m'avez parlé des actes que j'ai trouvés, je l'ai épinglé tantôt. J'arrive comme ministre de la fonction publique. Je trouve que mon prédécesseur ou ma prédécesseur a signé peut-être de bonnes fois une série d'arrêtés. Mais seulement ces arrêtés posent problème. Et je suis alerté. Dieu merci, ils ne sont pas encore modifiés. parce qu'un acte n'est pas identifié, je ne pourrais pas attendre les faits. Alors, avant l'identification, j'ai dit, il faut vérifier. Peut-être qu'il y a des collaborateurs véreux qui ont induit en erreur l'analyse. Je ne l'indique pas. Les actes de l'État sont les actes de l'État. Il n'y a pas de sentiment, des émotions à avoir. Je le prends comme si c'était moi qui les avais signés. Donc, dès lors que j'arrive, eh bien, j'utilise tout de suite les principes de la continuité des affaires de l'État. Et j'ai mis en place une commission de vérification. Et si, pour la Provence du Tourisme, il y a besoin de régulariser 750 agents, et que sur cet arrêté, comme j'ai vu, depuis le 390, il y a un problème. Si, dans l'entretemps, j'arrive, et que je trouve déjà des demandes de transfert de telle administration de l'Utoury, pour une administration ici au niveau des services centraux. Ce qui est un problème, ça veut dire que cet agent n'était pas arrivé à l'Utoury. Il était ici. Donc, on sait, et vous le savez, que ceux qui sont admis sous statut au niveau de différentes provinces habitent à Kinshasa. Ils ont par leur petite fenêtre restantes et veulent rentrer par la gamme porte, tout en ayant déjà le numéro matriculé. Moi, je veux lutter contre ces systèmes. J'ai reçu du président et du premier ministre des orientations précises là-dessus. Et j'entends agir de manière implacable contre ces gens de l'Etat. Sans trembler, je trouve dans ces arrêtés certains membres du gouvernement précédent qui sont admis sous statut à plus de 50, voire 60 ans. C'est une ambition. Je dis que ce n'est pas moral. Et moi, en tant que ministre, c'est clair. Je ne peux pas faire à ces gens de dilution. C'est clair que c'est négatif. Ce n'est pas un amortisme, c'est du bon sens. Il y a des cas qui sont tout à fait choquants. Choquants. Nous disons que notre pays va mal alors que nous sommes nous-mêmes à la base de ces malheurs. aujourd'hui, vous savez que, à cause de plusieurs raisons, l'Etat dispose d'un budget qui est faible. Et les efforts sont en train d'être fournis pour que nous remontions la pente. Et que nous puissions conduire l'RDC vers un niveau qui correspond à sa grandeur et à son potentiel économique. Mais, ce budget dont nous disposons aujourd'hui est avalé à 80% par la paie de fonctionnaires de l'Etat, la rémunération. Et, après vérification, je vois bien que nous sommes en train de payer par moments les personnes qui n'existent pas. Jean-Paul Kabongo Kassé, sa sorte congolais, mais il n'existe pas. Hélène Moujinga, illume. On la met quelque part de sa sorte congolais, mais arrêtée, elle n'existe pas. Et j'ai parlé, on en parlait des élections politiques, j'ai parlé d'un peu de nouvelles unités. Non, de nouvelles unités qui sont payées en salaire de base. Donc, nous sommes en partenariat sous statut. Ce n'est pas normal. J'ai parlé de personnes qui n'ont pas le statut de nouvelles unités, c'est-à-dire qui n'ont pas été récutées et affectées. Enfin, des personnes sans numéro matricule, sans affectation, mais qui se retrouvent sur le fichier et qui sont payées régulièrement. Il y a un numéro matricule qui paye 3-4 personnes. Un numéro. Donc, le système de matricule d'empreintes. Tout ça, c'est des anomalies qu'il faut corriger pour que nous avions habitué. Un effort est en train d'être effectivement sali par différents mécanismes pour que nous puissions procéder, effectivement, on ne va pas se fatiguer de faire un contrôle physique. Parce qu'on va dire, oui, mais c'était déjà théorie, mais ça sera encore fait. Et il faudrait que nous puissions avoir ces fichiers des références, ces fichiers uniques qui va en réalité détenir toutes les données. Et la deuxième base de données uniques va nous permettre de savoir à temps réel les changements et l'identification de chaque agent d'abord, ensuite des changements qui interviennent seconde après seconde. Donc là, on n'a plus la possibilité de corrompre les données. Parce que c'est biométrique. Nous avons acquis déjà du matériel pour les empreintes digitales de sorte que plus personne ne puisse frauder, comme vous avez dit. Un agent, un poste d'affectation, un salaire. Chacun s'est reconnu. Que vous soyez à Kasumalesa, à Ouvira, à Boende, à Kikwit, que vous soyez ici à Kinshasa, dans le Kassai, à Bambessa, n'importe où dans notre pays. Il suffit d'avoir votre nom, votre numéro, matricule, tout est là. La situation, la composition familiale et tout ça, votre pousse, votre époux, vos enfants, qui peuvent être le futur rentier, etc. Tout est clair et chaque fois qu'il y a une modification, un élément nouveau et puis ça s'ajoute. Les âges d'admission, disons, de départ à la retraite sont déjà renseignés, on ne peut plus modifier et tout ça comme on le fait aujourd'hui. C'est vers là que nous avons. Et chacun sera porteur d'un badge, d'identification, avec plus, avec contenant toutes les données, où que vous alliez. Si nous avons des bus, par exemple, pour agents publics de l'État qui circulent, où il fallait, d'un projet qui est sur ma table, eh bien, où que l'agent se retrouve, il habite, il a sa carte, il peut pointer sa situation inconnue. Si nous avons des problèmes de, nous mettons en place des mécanismes pour la santé, eh bien, au niveau de nos hôpitaux de collaboration, l'agent arrive avec sa carte, au pointage, sa situation inconnue, où qu'il aille sa situation inconnue. Et il est identifiable partout sur le territoire national. Et ça va nous permettre d'éviter des cas de personnes qui sont en Europe et qui continuent à toucher du fait de l'embarcanisation. une cousine de mobilité, il y a une semaine, de bonsoir. Vous pouvez nous dire que le grand frère de son mari est au Canada, c'est un agent public de l'État. et que, lorsque l'annoncément d'élimination, elle a pleuré. Ils se sont embrassés pour dire en sorte que nous avons la chance de faire en sorte que Félicien qui est au Canada, puisqu'on est en grade. Il est là depuis neuf ans au Canada. Il est là depuis neuf ans au Canada. Il est depuis canadien. L'argent qui touche ainsi au Congo permet à ce que leur maman et ses jeunes frères qui se souvient. Elle est venue nous voir. Là, je refais pour dire que Dieu est grand. Il est là depuis neuf ans à l'invendé. Parce que, jusque là, il souhaitait vraiment nous faire un peu monter en grade. Il est devenu même chef de bureau. Ça aurait fait une bonne chose pour la famille. Je lui ai dit, bon, je l'ai écoutée. Et je me suis dit, mince. Elle vient de livrer sans mon frère. Et j'ai pris une maison. J'ai vérifié qu'effectivement, il était là. C'est un des jours qu'hier, que vos frères auraient la désagréable surpris de voir qu'il est radié de l'administration punitive et qu'on l'aurait. Parce que là aussi, il n'y a pas de problème. Nous allons rationaliser la politique salariale. Nous allons rationaliser la politique salariale. La question de prix, je l'ai dit, cette disparité doit disparaître. Faire en sorte que nous ayons, au niveau de toutes les administrations, une prime permanente équitable pour tous. Chef de bureau partout où il se trouve. Aki Salari, Aki Jasa, partout. Parce que souvent, les gens n'ont plus besoin d'aller au niveau des divisions provinciales. Ils n'ont plus besoin d'aller dans la province. Parce qu'ils se considèrent comme abandonnés par les services centrales. Parce que ceux qui sont en province, dans le cadre des divisions provinciales, ne relèvent pas des administrations des entités décentralisées. Nous sommes d'accord ? Nous sommes d'accord ? Ce sont des services déconcentrés. Ce sont des services déconcentrés. Ils relèvent donc de voix. Et ils ont l'impression qu'ils sont abandonnés. Et j'ai vu, à l'intérieur, des responsables chefs des divisions dans un état qu'on ne peut pas le faire. Donc, il faut faire évoluer cette situation de l'équité sociale. Après, l'esprit suffisant, il y en a toujours, vous savez, selon les pénibilités, selon les particularités, des primes, de ceci, moi, ce n'est pas ça le problème. Mon problème, c'est de rationaliser, au moins, ce qui peut être quelque chose comme basique, transférable, comme je le rêve, vers des salaires des bases. Parce que là aussi, on va en parler. Vous allez parler de la réplète. La réplète pose problème aujourd'hui. Parce que même vous, si vous partez aujourd'hui de la réplète, vos indemnités fin carrière seront calculées sur pied de vos salaires des bases. Exactement. Et vous allez vous retrouver avec les consignes d'un motique. Et oui, parce que les prêtes motiques. Donc, il faudrait absolument que nous puissions très rapidement, et j'ai demandé à ce qu'une commission puisse tabler là-dessus, très rapidement, pour que nous puissions récalculer, n'est-ce pas, la base de ces calculs-là. Et ça pourrait nous conduire à des recommandations, et on verra comment nous allons peut-être, et là, j'ai déjà demandé à mes collègues de finance et de budget, pour que nous puissions être d'accord sur la question. C'est bénéfique pour l'État. D'abord, à ce qui concerne la CENSA, la Caisse de sécurité, parce que la Caisse de sécurité sociale fait des prélèvements sur le salaire de base, un prélèvement de 3% sur une base salariale qui est assez modique. Donc, plus nous allons améliorer cette base, plus il y aura un élargissement de l'assiette d'utilisation. Et c'est ce qui va nous donner une masse d'argent capable de prendre en charge des rétraités. Et donc, lorsque nous allons prendre en charge des rétraités, nous allons donc mettre davantage de gens à la rétrait. Ça va libérer non seulement les espaces. Ceux-là n'auront plus le droit à des prix, mais ils auront le droit à l'action de rétrait révalorisée. Vous voyez, nous allons essayer de démouchonner quelque chose, démouchonner l'autoroute de la carrière. Enfin, c'est comme une autoroute, prenez cette image. Vous êtes sur une autoroute, vous allez vers un sens, vous avez des véhicules qui affluent, mais de l'autre côté, il y a un arbre qui a barré la route, complètement, qui est tombé et qui a barré la route. Ça veut dire qu'il n'y a pas de passage. Il n'y a pas de passage. Et vous allez, vous pouvez tout faire, il n'y a pas de passage. Comme c'est une autoroute, vous ne savez même pas comment tourner. Vous êtes bloqué. Donc, la solution, c'est scier l'arbre, faire un peu de passage et commencer à faire passer petit à petit le véhicule et ça va donner une sorte de vie à l'espoir. Donc, il faut absolument aller sur le doigt, 150 000 personnes qui sont aujourd'hui éligibles à la rétrait. Il faudra faire en sorte que, petit à petit, par palier, par petit palier, il y a une convention à envoyer des gens dignement à leur ordre à la rétrait. Et ça permettra aussi à ce que le concept de rajeunissement puisse avoir son sens. Sinon, après, ce n'était pas toujours évident de rajeunir, alors qu'on ne s'est pas envoyé des gens à la rétrait. Sur cette question des ordonnances, je suis en train d'examiner la question. Je crois qu'il faut une approche réaliste et responsable. On ne va pas s'éloigner de meilleures pratiques par la matière, mais il faut prendre une décision. Voilà. Une ordonnance, c'est une ordonnance. Moi, je vais vérifier si vous pouvez le dire par rapport au journal officiel. Je n'ai pas cette information, mais je crois que ces ordonnances ont été publiées et publiées. Là où je ne comprends pas, on parlait des chiffres de 72. Tantôt, on ne parle pas de 72. Tantôt, on parle des A25 maintenant. Je ne comprends pas très bien. Je vais vérifier. Mais pour moi, c'était 72 secrétaires qui ont été nommés par rapport. C'est 72. C'est 72. C'est 43.75. C'est 72. C'est 43.75. C'est 72. Il y en a qui sont éligibles à la retraite, mais c'est à voir. Mais vraiment, je veux m'examiner la question froidement. Et j'apporterai des réponses très prochainement, évidemment, en bonne intelligence avec le premier ministre. Il faut acheter. Mais il faut acheter. Parce que nous avons organisé les concours. Ces concours ont été organisés avec l'appui des partenaires, etc. Et puis, au-dessus du monde, où les résultats étaient également publiés. Bon, je vais vérifier. Mais moi, je ne vois pas pourquoi on doit remettre en question le processus. Peut-être que je suis heureux, c'est que, vous avez dit, il n'y a pas de renseignement des cas enceintes postes à pouvoir et tout ça. Donc, on va essayer de voir pour trouver une bonne approche. Mais il faut absolument qu'une décision soit prise très rapidement pour pouvoir respecter les engagements qui ont été pris et reciter les processus qui ont été déjà engagés pour aller jusqu'au bout. Le Sérédité Général, il y a une voie à l'arrivée sur cette question. Je vois que ma position est celle-là. Mais en s'agissant des cas des organiques qui ont explosé, nous avons effectivement, la fin de l'année 2020, le récoupement, à part dans les cas des NAC, je vais examiner la question de l'hygiène professionnelle. Ça, je n'ai pas encore plus d'options. Mais s'agissant des NAC, ce n'est pas discutable. C'est un programme qui est déjà lancé et qui est utile. Parce que lorsque nous allons commencer la série des guides à la retraite, nous aurons besoin d'administration. Pour ne pas regarder les réalités en face de notre administration à vieillie, il faut aller à l'intérieur pour aller voir les dégrés de cette problématique. Donc il faut penser à soutenir certains programmes qui sont essentiels pour le rajoutissement de notre administration, sans évidemment être dans l'optique de régluter massivement comme on le faisait, c'est-à-dire de distribuer à qui veut les numéros matriculés. Ça, c'est terminé. Pour le moment, il faut compter sur moi. C'est terminé et nous allons essayer de voir. Mais nous allons réexaminer aussi parce que l'État, comme je l'ai dit la dernière fois, l'État n'est pas embauché tout le monde. L'État n'est pas embauché tout le monde. Malheureusement, nous savons que nous nous trouvons sous le poids du chômage dans notre pays, surtout les jeunes. Malheureusement aussi que le Premier ministre du gouvernement, le Premier ministre Jean-Michel Samari Conner, a été sous l'indication de la nationalité de l'élection de promouvoir les secteurs privés, les employeurs d'emploi. Il faut soutenir les secteurs privés. Il faut promouvoir la création d'emplois. Il faut des mesures d'accompagnement, notamment sur le plan fiscal, pour que les entreprises privées puissent prospérer dans notre pays. Parce que l'État, lui, ne peut pas embaucher tout le monde. Tout le monde tourne dans l'État, il faut regarder dans l'État, mais c'est impossible. L'État n'a plus cru que les personnes qui le sait employer et les personnes qui le sait affecter, mécaniser et payer. C'est comme ça. Nous avons essayé de rationaliser et regarder comment on peut nettoyer les objectifs. L'État va réexaminer les cas de tous les dossiers, de tous les arrêtés, de tous les cas des organiques, évidemment. Et là où on verra que nous ne sommes pas à même de continuer à porter tous ces gens, mais on s'enlève à la disposition pour limiter la crise. Madame Mbouji, j'ai montré cette affaire, et je crois que vous avez déjà parlé de la révision des cas des organiques. Nous la ferons. Nous la ferons pour tout le monde. Effectivement, il n'y a pas d'effectifs de plan fiscal. Il est passé dans le secteur de la féminine. Nous la ferons pour le faire. La transmission de la copie, ça va se faire. On va transmettre à chaque secteur général une copie. Autant que je l'ai fait pour la COVID, il y a un message qui me fait circuler. Vous avez vu qu'il y a une vague nouvelle qui est en train de se faire remarquer dans nos amis. Il faut regarder, ce n'est pas seulement la saison sèche, la COVID est en train de monter en essence. Il faut faire attention et contrôler très sérieusement le comportement de l'individu sur ce niveau des non-services. Parce que ça risque de nous surprendre à un autre niveau que nous tenions disponible. Nous allons... Bon, pour l'actualisation du décret, je vais voir la possibilité de l'actualisation du décret à Douda. C'est-à-dire à Douda, à Lamouki, je ne crois pas que Douda, à Lamouki, mais après, je vais essayer de faire ce que je peux. Si c'est un exemple à suivre, nous allons essayer de suivre cet exemple, parce que les bons exemples sont évidemment dédiés, peuvent nous inspirer. Donc, je vais examiner cette possibilité. La volonté, c'est celle de faire pour que l'administration puisse avoir tout à fait, c'est que le cabinet n'ait pas une résilience trop croisée et puis ne puisse pas piétiner le démocratique de l'administration. M. Bacoube, oui, j'ai beaucoup aussi vos observations par rapport aux contraintes centrales. Donc, nous allons essayer d'être assez trop techniques que de nous voir, de suivre votre responsable. M. Bacoube, nous allons essayer vraiment de créer un cadre d'échange pour essayer de voir dans quelles mesures. M. Bacoube, quand on parle des services de donneur d'ordre, c'est essentiellement sur notre ministère. Donc, nous allons essayer cette fois-ci de donner les ordres qu'il faut pour les fournir, mettre à votre disposition des informations. M. Bacoube, nous allons essayer de pouvoir faciliter votre travail et nous aider à trouver des solutions sur toutes ces questions. M. Bacoube, nous sommes très fidèles avec M. Niveau, l'appui et l'accompagnement, vous l'aurez. Je crois que je dois vous laisser voir, vous avez sollicité une audience, et c'était aussi une façon de se faire un tiers des groupes, c'est là, ce n'est pas obligé. Nous allons voir et puis échanger sur comment nous allons essayer de nous apporter cet appui institutionnel. M. Bacoube, c'est une notion d'aller dans le même sens, comme il a fait la parole, c'est compris. On a compris, c'est compris ce que vous l'avez dit. Pour nous arrêter, je n'ai pas voulu prendre l'option d'une annulation automatique, parce qu'en arrivant, je me disais peut-être que là-dedans, il y a des cas qui sont avérés, des cas utiles pour être effectivement régularisés. Donc, je suis passé par la formule de la mise en place d'une commission de vérification du contrôle, pour me permettre, par la suite, d'étirper tous les cas litigeux, tous les cas problématiques, et de ré-signer de nouveaux actes, ces fois-là, portant régularisation de ceux qui doivent effectivement être régularisés, après que les vérifications fouillent. Et puis, concernant la centralisation du territoire, ça aussi, c'est une belle option. J'y pensais déjà. Sans pas que les vérifications de besoin d'un ensemble de l'administration, nous avons essayé de voir avec le collègue du budget, on avait déjà entamé une institution d'assistance, pour nous permettre justement de matérialiser, concernant, et je crois que M. Pinot a dit la même chose, les équipements et aussi les bâtiments. Donc, construire comme c'est produit dans le programme des bâtiments, c'est bien, mais comment, par quel moyen, et dans quel part, dans quel mécanisme, dans quel cadre du budget, c'est bien là, c'est tout l'intérêt de votre proposition. Nous avons essayé d'en tenir compte pour enrichir une réflexion au gouvernement, et permettre à ceux qui reviennent à l'administration publique, puisse être dans le circuit de l'administration publique, de sorte que le besoin du tout puisse être rencontré, et que la vision que nous aurons pour, à la fois les équipements, les bâtiments, l'amélioration du cadre, etc., puisse être rencontrée et déportée jusqu'au bout. Concernant l'actualité, tout ça, je crois que je l'ai dit, c'est quoi quand nous trouvons des solutions ? Il y en a qui sont là, qui sont très primaires, il y en a qui ont eu un cours, il y en a qui n'ont pas réussi, il y en a qui est déjà là, il y en a qui ne sont pas concernés à la réalité, il y en a un. Eh bien, on ne trouve pas des solutions. Et face à un problème, il y a toujours une solution. Et l'essentiel, c'est d'avoir la volonté de bienfaitre. Et là où il y a la volonté, tout devient possible. Et la plus grande bataille que nous aurons améliorée ensemble, c'est la bataille pour le triomphe de l'État général sur les intérêts nationnels, partisans et politiciens. Et là, je vous remercie. Merci beaucoup. Il plaise à votre autorité et son excellence, monsieur le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique de pouvoir procéder à la remise de ces matériels informatiques. de dématérialiser l'administration publique. Et ça passe par l'informatisation de nos services. Et nous nous inscrivons dans ce processus et d'accompagner, je l'ai indiqué tantôt, par nos partenaires, notamment la Banque mondiale, à travers les PRAP. À côté de cet accompagnement, le gouvernement réaffirme sa volonté d'aller de l'avant, d'agir pour que demain nous puissions être à même de matérialiser la vision du président de la République. Que je veux porter à travers le projet un agent, un ordinateur. Il faut arrêter avec cette masse de papier sur nos tables. Il faut entrer dans la modernité. Il faudrait que ceux qui sont parmi les agents en retard de formation, de la maîtrise des outils informatiques, puissent être mis à niveau. Là aussi, avec les PRAP, nous mettrons en place des modules de formation, de mise à niveau. L'objectif, notre objectif, c'est de tout faire pour que d'ici un an, que tous les agents et cadres de l'administration publique puissent être capables d'utiliser les outils informatiques, maîtriser les ABCD de l'utilisation d'un ordinateur, de ne pas être obligé de circuler dans le couloir ou dans des services pour se passer des informations, de ne pas être obligé d'imprimer des masses de papier alors qu'on peut se l'envoyer par fichiers interposés. Ce sont des efforts substantiels que nous devons fournir pour arriver à maîtriser, non seulement à rationaliser le travail de manière générale, mais surtout singulièrement à maîtriser les effectifs au sein de l'administration publique. C'est là où tout partira. si nous n'arrivons pas à maîtriser les effectifs, si les personnes qui travaillent ne sont pas identifiables, ne sont pas payées, alors que ceux qui ne travaillent pas continuent à corrompre notre système et donc à être traités, payés, nous ne saurons pas maîtriser les choses au sein de l'administration. Nous serons incapables de moderniser notre administration. Nous serons incapables d'introduire des innovations voulues par les présidents de la République. Tout part de là. Et moi, en tant que ministre sectoriel, j'agirai, et je l'ai dit, de manière implacable, pour que ceux qui ont le droit d'être régularisés, d'être traités, d'être mécanisés, d'être payés par l'État, puissent avoir ces droits, puissent bénéficier de ces droits. Ceux qui n'en ont pas puissent être écartés de ces fichiers. L'État ne peut pas employer tout le monde, ne peut pas embaucher tout le monde. L'État sélectionne des personnes sur base des critères objectifs, ils les recrutent, ils les mécanisent, ils les payent et protègent leurs droits jusqu'à la retraite. Et fait en sorte que la retraite soit la plus digne possible. C'est dans ce processus que nous nous sommes inscrits. Et aujourd'hui, l'exercice auquel nous allons nous prêter, c'est-à-dire mettre à votre disposition quelques kits, quelques matériels importants, un ordinateur, onduleur, photocopieur. Et puis, d'autres stocks importants, d'autres kits importants, c'est pour vous permettre justement d'avoir les contrôles. parce que l'informatisation, la digitalisation, avec ce que nous aurons au niveau de frappe et les contrôles physiques qui va suivre pour effectivement savoir qui est fonctionnaire, qui ne l'est pas. Et bien, ces outils vous permettront de pouvoir sectoriellement savoir gérer les éléments d'information et le faire parvenir à acquis des droits à temps réel et puis de manière tout à fait sécurisée et protégée. des personnes qui sont à l'étranger, sorties en réalité du système depuis plusieurs années et qui continuent à être traitées comme des agents. Donc, j'ai des cas que j'ai déjà répertoriés. Ce n'est pas normal. Des agents qui sont en situation de cumulat. Un agent qui est aux mines, lui-même à la DGI et aux finances, et qui touche et les salaires de base et les primes dans ces trois administrations. Ça, ce n'est plus une fraude. C'est un crime contre la nation. Tout agent qui sera pris en flagrant délit de ce genre d'attitude, de ce genre de comportement, délibérément planifié, sera radié de la fonction publique. Je peux comprendre des cas des agents nouvellement admis sous statut et qui sont victimes des erreurs matérielles au niveau des services et qui se retrouvent à deux endroits. Ça peut se comprendre. Et ça, on peut le résoudre et régulariser rapidement. Mais des fraudeurs de grand chemin qui mettent en difficulté l'État parce qu'aujourd'hui, le budget de la nation qui est faible et le président de la République, le premier ministre, sont en train de faire déployer des efforts incommensurables pour essayer de faire remonter la pente à la nation pour que nous atteignions un niveau voulu à la hauteur de la grandeur de notre pays. Mais ces efforts risquent d'être annihilés par des comportements irresponsables de certaines personnes qui entretiennent des réseaux mafieux, oui, des réseaux mafieux, au sein de l'administration publique. Et face à ces anomalies, je n'ai pas l'intention de rester bras croisés, je n'ai pas l'intention de regarder impuissant, j'ai l'intention d'agir, d'agir pour l'équité, pour la justice. Je n'accepterai pas que ceux qui sont à l'étranger, qui ont déjà quitté l'administration publique, qui ne travaillent plus, soient payés, alors que ceux qui travaillent et qui sont là dans des conditions effroyables, difficiles, ne puissent pas être payés. On ne peut pas accepter que des personnes qui n'existent pas, des agents fictifs, puissent exister dans le fichier de la paix. On ne peut plus accepter dans le rang de nos administrations, que nous sommes conscients de personnes qui n'ont pas de visage, qui n'ont qu'à des noms, parce que ce sont des noms congolais, nous les connaissons, les Dzi, les Kapinga, les Mutombo, les Congolos, les Madimba, parce que c'est un nom congolais, et ça passe dans le fichier. On ne peut plus accepter que l'administration puisse subir des affres et des dysfonctionnements à la suite des émissions, des dictats, des hommes politiques, des responsables politiques. L'administration publique est apolitique. Elle est neutre. Elle doit travailler sans influence politique. On ne peut pas accepter qu'au sein de notre administration, que nous ayons, et je l'ai dit aux secrétaires généraux tantôt, des personnes qui travaillent depuis des années comme nouvelles unités, et qui attendent la régularisation de leur situation. Nous les avons affectés. Ils nous aident. Ils aident l'Etat, parce qu'ils sont à la tâche. Pendant que nous attendons qu'ils soient régularisés, nous prenons d'autres décisions tendant à admettre sous stature d'autres nouvelles unités. Encore et encore. Alors que celles qui sont là, ces unités-là, ne sont pas encore régularisées. Il faut arrêter l'hémorragie. Il faut un contrôle responsable, sérieux. Il faut garder les choses et les réalités en face. Il y en a qui sont admis sous statut, qui ont des postes d'affectation, mais qui ne sont pas payés, qui ne sont pas mécanisés. Ce n'est pas normal. Et ça, progressivement, nous allons lever cette option. Parce que le président de la République nous a montré la voie, les capes, et a instruit son gouvernement de pouvoir mettre au centre de toute action les citoyens congolais, l'homme congolais. On a dit le peuple d'abord. Oui, le peuple d'abord signifie les citoyens d'abord. Les citoyens d'abord. Et ici, chez nous, dans l'administration, les agents d'abord. Les agents d'abord. Le reste après. Le reste après. Et donc, examiner cette situation et garder, et regarder, faire de l'écuté sociale. ces fichiers, ces fichiers, ces outils informatiques, vont devoir aider chaque administration pour mettre de l'ordre. Ça, c'est symbolique, mais le gros lot arrivera progressivement. Pour que nous puissions aussi, par la suite, rationaliser la politique salariale. Réduire les disparités, je le dis aussi aux secrétaires généraux. Que l'on soit au sport, à la culture, aux mines, aux finances, au budget, à la fonction publique, au commerce extérieur, à la DGI, ou que l'on soit là où c'est l'administration publique, on doit être traités de manière équitable en termes de salaires et de primes. Et ensuite, il y a des spécificités qui peuvent se comprendre, mais il faut qu'il y ait une base d'égalité entre agents, entre cadres et agents de l'Etat. Et j'y verrai. J'y verrai. Il faut garantir et protéger la carrière de chaque agent. Les injustices dans le monté et des mouvements en termes de grade, les injustices qui ont été notées doivent s'arrêter. chaque agent doit être sécurisé dans sa carrière. Et nous devons rentrer dans un schéma de rationalité, d'objectivité. Nous devons garantir la justice sociale au sein de l'administration. J'ai rappelé tout ceci pour dire que la remise en soi du matériel informatique, au-delà de la symbolique, au-delà du caractère matériel, cache ce qui est le plus important. Le plus important, c'est ce que je viens de dire, la maîtrise des effectifs. Le plus important, c'est parce que nous maîtrisons les effectifs, nous savons gérer, comme il se doit, les carrières de tous les agents et cadres de l'administration, dans la justice et l'équité. Il n'y a pas de nantis, il n'y a pas de privilégiés, il n'y a pas de fils d'eux, il n'y a pas de filles d'eux. Tous les agents sont égaux face à la loi et au règlement. La mise à la retraite, le rajeunissement. Savoir qui et où et à quel niveau pour la formation continue. Améliorer les conditions de travail des agents. Moderniser nos administrations, notamment les conditions d'accueil. j'ai salué l'accompagnement des partenaires. Mais nous ne pouvons pas tout attendre des partenaires. C'est pour cela que j'ai dit clairement l'ambition affichée de son excellence monsieur le président de la République de doter à notre administration des moyens. De faire en sorte que nous construisions des bâtiments pour nos services administratifs. Aussi bien ici à Kinshasa, mais surtout aussi au niveau de nos provinces où les agents travaillent dans des conditions inacceptables. Pires que les conditions d'ici qui sont déjà inconfortables et aussi déplorables. On ne peut pas tout attendre de nos partenaires. Nous les remercions. Nous saluons leurs actions. Mais nous regardons notre bâtiment maire. Notre bâtiment, le bâtiment qui abrite l'administration maire. Eh bien nous disons que ce n'est pas possible. Qu'il y a des choses qui ne peuvent plus passer. Quand on veut, on peut. Et moi, je voudrais qu'avant la fin de l'année, que ces bâtiments puissent revêtir une nouvelle robe. parce que c'est le symbole de notre administration publique, de la fonction publique. Il faut que la peinture change. Le mur soit rafraîchi. Il faut que l'accueil puisse avoir un nouveau dispositif pour essayer de rapprocher l'administration des administrés. Et ça passe par la qualité de l'accueil. que les comptoirs qui sont là ne soient plus de comptoirs qui ne servent à rien. Qu'il y ait un vrai service de protocole. Qu'il y ait une vraie salle d'attente. et qu'il y ait une amélioration nette des services administratifs à l'endroit des non-compatriotes. Voilà, chers au cadre de l'administration. Voilà. Mesdames et messieurs les agents et cadres de l'administration publique, l'essence cachée, l'essence profonde de cette cérémonie de remise symbolique, ça veut dire qu'à travers ces outils informatiques, tout n'est pas là, ça c'est juste un échantillon. Les gros lots sont dedans. Tout le monde sera servi. Mais à travers cette remise, à travers ces outils, nous voulons afficher notre détermination à améliorer non seulement les conditions du travail, mais aussi à améliorer la qualité de services publics vis-à-vis de citoyens, et à nous doter des outils incontournables, essentiels, pour pouvoir gérer l'administration publique, pour pouvoir maîtriser les effectifs au sein de l'administration publique. Laissons des côtés des influences. Battons-nous en tant qu'administration pour défendre l'intérêt général. Parce que oui, comme je l'ai dit, la plus grande bataille qui nous reste à mener, c'est celle pour le triomphe de l'intérêt général. Et nous devons nous battre, nous, au niveau de l'administration, ici, de par notre comportement, à travers ce que nous allons faire comme travail. Agir pour que nous puissions réconcilier nos compatriotes avec l'avenir et l'espoir d'une vie meilleure. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Alors, nous allons procéder à la remise symbolique. Pour votre administration, il y aura des experts, des techniciens qui viendront les installer et les aligner. Donc, ne soyez pas pressés de les mettre dans le coffre de votre véhicule. qu'on va vous donner. Donc, c'est une remise symbolique, comme je l'ai dit. Et après, les services, vous allez voir avec les services comment les acheminer dans votre administration. Donc, je veux appeler symboliquement le secrétaire général le ministère du Commerce extérieur. Commerce extérieur. Voilà. Donc, il est où ? Elle est où ? C'est la dame. Excusez-moi. Donc, madame la secrétaire générale ou les secrétaire générale ? Madame les secrétaires ? Madame les secrétaires ? Madame les secrétaires, c'est la secrétaire générale. Voilà. Je vous remets symboliquement ça. Est-ce que ça sera lourd ou bon ? Donc, je vous remets symboliquement. Vous avez une unité centrale, un moniteur, une imprimante, deux onduleurs. Et puis, voilà. L'unité centrale, c'est le complet. Voilà. Voilà. C'est là. Vous allez voir comment voir avec les services. Et vous, vous êtes ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voulais juste remercier son excellence, monsieur le ministre, le Premier ministre et le ministre de la Commission publique. Au nom des commandes personnels, je vous remercie sans savoir. Merci madame. Inspection générale de l'administration publique. Voilà. Pour vous également, vous avez une unité centrale, deux unités centrales, deux moniteurs, un imprimante et deux onduleurs. Et voilà. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de photo que j'ai rien. C'est le métifonction. L'imprimante, voilà. C'est le métifonction. Voilà, merci. Merci pour la remise de ce matériel qui sera très utile pour notre fonctionnement. Merci. Merci, monsieur l'inspecteur général. Merci. Vous savez pourquoi vous avez déjà développé en ce qui concerne l'usage exclusif pour le fichier de référence à l'administration publique. Veuillez les utiliser en bancaire de famille. Merci. Merci beaucoup, monsieur l'inspecteur général. Merci beaucoup, monsieur l'inspecteur général. Merci beaucoup, monsieur l'inspecteur général. Et d'autres équipes qui suivront, tout ça dans le but de rémonter toutes les données au niveau des dispositifs frappes et d'améliorer les conditions de travail au niveau de votre administration. Et j'ose espérer que vous allez les utiliser en bancaire de famille. D'excellences, monsieur le vice-président ministre, d'abord, au nom de tous les secrétaires généraux de l'administration publique, comme l'air d'Oyen, nous vous remercions. C'est une action salvatrice, unique à son genre. A ce qui concerne le sport et le loisir, nous vous promettons d'utiliser ces matériaux informatiques à bon escient. Et d'ailleurs, au moment où je vous parle, c'est grâce à cela que notre équipe d'emboldment, déjà, les sportifs, est donné. Nous croyons que le Léopard pourra gagner à cause de ça. Vous avez perdu la dernière fois. Vous avez perdu le match. On observait. Bon, très bien. Demain, on va gagner à cause de ces dons-là. Inch'Allah. Alors, Amen. Qu'il en soit ainsi. Merci. Merci beaucoup. Donc, voilà. Pour les autres, vous avez bien compris que j'avais parlé de l'armée symbolique. Tout est là. Toutes les administrations sont concernées. Donc, vous passerez à partir de demain, je crois. Et à partir de demain ? À partir de demain ? Le souhait, c'est qu'on se déploie de l'air. Ce matériel-là, c'est vraiment, c'est en place. Voilà. Voilà. Je crois que c'est plus intelligent. Donc, à partir de demain, il faudrait qu'il y ait dépêché un point focal qui viendra ici pour prendre contact avec les experts. Et le souhait, c'est que le matériel puisse vous être livré. Comme ça, on les installe directement par les experts. On est d'accord ? On est d'accord ? Donc, merci beaucoup pour tout ce qui s'est passé. Merci. Je demande à M. Mabai à de transmettre un remerciement à nos partenaires, notamment à la Banque mondiale. Nous remercions encore une fois le Président de la République pour sa vision, le Premier ministre, pour la détermination qu'il affiche pour matérialiser la vision du Président de la République. Merci à tous les agents, à tous les cadres de l'administration, parce que je sens aussi qu'il y a comme une sorte de volonté à agir à l'unisson pour pouvoir aller de l'avant et que plus rien ne soit comme avant. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous. 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 que tous. Merci à 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 tous.